Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je m'excuse d'avance, j'ai une tête de déterri parce qu'hier c'était l'anniversaire de mon frère et on s'est couché très très tôt le matin vous voyez ce que je veux dire donc enfin bref on commence tout de suite donc ma première lecture de ce mois ça a été Avant toi de Jojo Moyes c'est l'histoire de Lou qui se retrouve au chômage et en fait elle va aller dans les agences Pôle emploi etc enfin en version double taire parce que je sais pas comment c'est là et ils vont lui donner un travail et ça va être d'accompagner en fait une personne handicapée une personne tétraplégique pendant un contrat d'une durée de 6 mois et il se trouve que depuis l'accident en fait attendez je vais pas vous spoiler voilà depuis l'accident ce tétraplégique qui s'appelle Will veut mettre fin à ses jours et Lou elle veut lui redonner l'envie de vivre et c'est un livre j'en avais extrêmement mais j'en avais beaucoup 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 d'attentes parce que limite des coups de coeur pour tout le monde des excellents avis sur ce livre j'ai mon entourage j'ai Clara qui a vu ce livre qui l'a trouvé excellent et en fait moi bah ça l'a pas fait avec moi tout simplement parce que je ne mets pas je ne juge pas les avis des autres mais moi pour moi je pense que cette histoire touche beaucoup plus les gens s'ils n'ont pas eu déjà affaire à ce genre de situation je m'explique moi je travaille dans j'ai fait des études dans le sanitaire et social donc j'ai fait énormément de stages de plusieurs semaines j'ai fait des stages dans des maisons de retraite j'ai fait des stages avec des enfants autistes j'ai fait des stages avec voilà des handicapés j'ai tout fait j'ai acquis certaines compétences et j'ai voilà j'ai vécu certaines expériences qui sont ressemblantes très fortement à je ne sais pas si c'est française que je viens de dire mais bon ça ressemble beaucoup à cette histoire et je pense que du coup le fait que je connaisse déjà tout ça et bah pour moi en fait je je trouve ça normal je pense que ce qui a touché les gens c'est voilà toute cette organisation qui a auprès de personnes handicapées toute cette toute cette attention tous les besoins qu'il a tous les besoins qu'on doit lui procurer et c'est vrai que pour des personnes qui ne connaissent pas ce sujet ça peut être extrêmement touchant parce que ça change carrément de leur quotidien sauf que pour ma part et bah voilà vu que je l'ai déjà vécu vu que j'ai vécu plusieurs autres choses très semblables et même des fois pire que celle-là du coup ça je pense que c'est logique que ça me touche moins en fait je sais pas si mon raisonnement pas est logique pour vous mais en tout cas il est pour moi et je pense que c'est pour ça que ce livre m'a pas extrêmement touchée surtout que j'ai été très énervée par la fin parce que je pensais vraiment qu'il allait se produire quelque chose qui ne s'est pas produit et voilà du coup je suis déçue de cette lecture c'est comme ça reste comme une bonne lecture c'est un sujet on peut pas prendre cette lecture à la légère on peut pas prendre ce livre à la légère et c'est pour ça que d'ailleurs je vais pas lui mettre une note catastrophique parce que c'était quand même un très bon livre mais avec moi ça l'a pas vraiment fait et du coup un peu de réticence envers les autres livres de Jojo Moyes parce que j'ai pas entendu des très bons avis par exemple de la lettre de mon amant il me semble qui avait voilà procuré une panne de lecture aux lectures de Millie je vous mettrai le lien dans l'info et du coup c'est vrai que du coup j'ai un peu peur pour ces autres livres mais bon moi avant toi ça l'a pas fait avec moi mais je sais que ça l'a fait avec beaucoup de monde donc surtout n'hésitez pas à le lire si vous avez envie de découvrir bah tout cet univers tous tous ces problèmes et toutes les conséquences que peut avoir un handicap je pense que c'est une c'est un livre je pense que de toute façon pour élargir ces zones de lecture ce livre est je dirais exemplaire parce que c'est vrai qu'on a pas du tout l'habitude de se retrouver en fait dans la peau d'une personne qu'on ne l'ait pas et là d'autant plus que c'est une personne handicapée qui est hétraplégique surtout que les personnages sont vraiment assez attachants et c'est ça qui m'embête j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était une bonne lecture mais vraiment pas à la hauteur de mes attentes pour le coup et je pense que j'aurais dû forcément un peu m'en douter vu que j'ai traversé ce genre de période moi aussi et voilà mais c'est pas pour ça que je vous le recommanderais pas parce que c'est quand même un très bon livre et c'est quand même voilà je dirais le livre à lire quand même une fois dans sa vie je pense qu'il faut au moins lire un sujet comme ça une fois dans sa vie si vous avez l'occasion de passer action goûtez la cité vert c'est une tuerie ensuite ma deuxième lecture du mois a été le divergente le tome 3 qui est allégeance de Véronique Arros et c'est une autre petite déception décidément c'était pas vraiment mon mois donc là c'est le troisième tome de divergente comme je l'ai dit et c'est quand ils vont se retrouver en fait à l'extérieur des murs de Chicago et là le problème le texte était vraiment compliqué au bout d'un moment en fait je peux dire qu'on a trois parties distinctes dans le livre on a la partie où il y a tout disons l'avant de passer le mur ensuite il y a après qu'on passe le mur et toutes les explications et ensuite il y a le dénouement final et fou la la les explications c'était vraiment compliqué c'était une horreur des fois avec un petit spoil avec tous leurs trucs de génétique et tout je trouvais ça mais compliqué et des fois je me perdais carrément parce que j'arrivais même pas à comprendre mon texte et c'est ça qui m'a le plus dérangée dans ce livre c'est que je ne sais pas si je suis la seule à penser ça mais j'ai trouvé l'écriture d'un compliqué c'était une horreur mais les deux autres parties donc l'avant de cette partie et l'après donc le début et la fin si vous préférez étaient géniales il y avait des moments tristes et ambiastes voilà tous les deux je les adore je les adore d'amour et la fin de ce livre si vous voyez ce que je veux dire comment vous dire que je le sentais mais je le sentais 10 km à la ronde c'était obligé quand ces deux personnages se sont retrouvés seuls ceux qui ont relu le tome 3 ce sont de quoi je parle ces deux personnages le mec et la fille qui se retrouvent seules et la fille qui prend la place du mec je me suis fait mais putain de merde c'était obligé c'était obligé qu'elle allait faire ça et c'est très compliqué à expliquer ce livre parce que du coup je peux pas trop vous en parler parce que ce serait du spoil mais ouais je pense que c'est le tome quand même que j'ai le moins préféré dans Divergent bah de toute façon ça l'écrit c'est le Divergent 1 c'est des coups de coeur Divergent 2 un peu moins bien Divergent 3 un peu moins bien en globalité c'est une série de livres que j'adore énormément j'adore les films aussi même si le deuxième tome était un peu coups et coups à niveau adaptation cinématographique j'avais une appréhension énorme surtout que je me suis fait spoiler la plus grande partie du livre en fait c'est cet avis et cet avis est crypté en fait je vous l'ai pas dit mais je suis désolée mais je peux que vous le dire comme ça je peux pas trouver ce troisième tome exceptionnel même si je l'ai quand même bien aimé la fin était vraiment touchante et ouais je peux pas de toute façon vous en dire plus au pire ce que je pourrais faire c'est que je pourrais faire une chronique disons une chronique spoil où j'expliquerai plus en détail pour le coup mon avis sur le livre donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en barre d'info ça me ferait très plaisir de tout relâcher cet énervement que j'ai parce que je suis très énervée contre Véronique Arros si je la croise dans la rue je pense qu'on va échanger deux mots nous deux parce que ça va pas le faire et ensuite je dirais l'artiste du mois je dirais le livre du mois je dirais le coup de coeur du mois et je dirais l'artiste que j'ai le préféré l'auteur que j'ai préféré depuis bien bien longtemps parce que franchement j'ai même pas d'auteur précis qui me vient à l'aider à Paris à l'aider pour ces deux temps pour cette biologie que j'ai adoré mais je n'ai pas si vous voulez d'auteur préféré et c'est vrai que cet auteur je m'en veux de pas avoir lu ses livres avant et je m'en veux de pas avoir lu ce livre avant il s'agit de Hopeless de Colin Hoover ce livre c'est l'histoire de Sky qui a 17 ans et qui est un peu en reclus de la société elle n'a pas de télé chez elle elle fait des cours à domicile et ses conquêtes ne sont pas éternelles voilà elle flirte un peu avec les garçons pour essayer de se faire essayer de faire le vide dans sa tête et non pour avoir une relation sérieuse jusqu'au jour où elle découvre Holder charmant jeune homme n'est-ce pas qui un jour va la croiser et qui va lui dire mais je te connais je te connais comment tu t'appelles et tout ce livre est basé sur ça alors ce que j'ai adoré dans ce livre déjà pour commencer c'est qu'on a affaire à une romance du début à la fin on n'a pas la peste de service qui vient embrouiller le couple ou une ex ou des embrouilles ou vraiment c'est vraiment en fait centré sur ces deux personnages pendant tous les livres et on pourrait croire que c'est ennuyant ou qu'il ne se passe rien mais détrompez-vous ce livre est juste plein vide je m'en veux je m'en veux tellement de ne pas l'avoir lu avant si vous saviez je l'ai dévoré mais tellement dévoré j'ai mis plein de post-it pour des magnifiques citations et encore j'en ai pris quelques-unes avec mon téléphone et donc les personnages ils sont à tomber par terre je veux dire Sky est dans un sarcasme hilarant elle sort des répliques je l'adore Holder il est juste il est juste trop mignon et voilà mais ce livre comment je peux vous dire ce qui se passe sans vous spoiler dans la vie de Sky il y a eu beaucoup beaucoup d'événements et des événements sont passés vont revenir vers elle elle va comprendre ce qui lui est arrivé quand elle était petite et mais je peux que vous le reconseiller parce que je peux même pas vous dire de quoi il s'agit sinon ça vous ça vous gâcherait toute la surprise moi j'ai tellement été sur le cul quand j'ai lu ce livre enfin voilà on se doute de certaines choses au début du livre au milieu du livre mais la fin du livre enfin c'est pas du tout prévisible et une page après quand on quand on voit que l'auteur nous explique ce qui lui arrive on se dit mais non c'est pas possible mais c'est pas possible genre c'est lui qui lui a fait ça genre c'est elle qui a fait ça mais on est totalement déjanté enfin oh là là j'ai envie de lui relire en fait la fin de ce livre elle est tellement géniale c'est je vais pas vous dire je vais pas vous dire d'autres choses voilà c'est génial c'est une auteure beaucoup que je vous recommande beaucoup parce que c'est le premier livre que je lis d'elle il me semble qu'elle en a deux ou trois autres maintenant à son actif je ne m'en souviens plus tellement mais je vous le reconseille beaucoup les personnages sont hyper attachants voilà ça se lit tellement vite c'est tellement fluide c'est tellement léger et on a tellement envie de tourner les pages pour savoir ce qu'il se passe c'est tellement addictif il me semble que je l'ai lu en deux trois jours et il fait 500 pages il me semble c'est ça il fait 500 pages il savait longtemps que j'avais pas dévoré un livre comme ça parce que avant toi qui est moins long je l'ai lu en genre deux semaines alors que voilà celui là je l'ai lu en trois jours ma copine Clara me le reconseillait beaucoup et je ne leur remercierai jamais assez de m'avoir fait découvert ce livre et il est génial voilà elle m'en disait tellement de bien et il a été à la hauteur de mes attentes mais largement il était superbement bien voilà je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part qu'il était superbement bien et ensuite je suis désolée je n'avais plus de batterie et là je n'ai encore plus de batterie parce que j'arrête pas de filmer des vidéos et du coup je ne sais pas si je vais réussir à terminer ce bilan j'ai également lu Une semaine avec lui de Monica Murphy et c'est l'histoire de Drew si je me souviens bien moi les prénoms c'est un truc de ouf ouais c'est ça Drew qui va demander à une fille qui s'appelle Fable qui travaille dans la bar qui a un peu la réputation de fille facile de devenir sa petite amie pendant une semaine le temps d'une semaine de vacances en fait et pendant Thanksgiving il me semble et en fait ce livre dès le commencement je me suis dit c'est vraiment trop bizarre comment ça on entre en fait directement dans le vif du sujet et on a directement limite la scène où Drew demande à Fable d'être sa petite amie pendant une semaine et il n'y a pas de il n'y a pas d'approche il n'y a pas de scène un peu pour voilà pour les faire rencontrer non au bout de la cinquième page carrément il lui demande et en fait j'ai trouvé ça un peu mal fait et je n'ai pas trop aimé parce que c'est comme si ça était bâclé en avance je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire d'autant plus que je l'ai acheté à Gilbert Jeanne ce livre et j'ai eu la bonne la bonne trouvaille la bonne voilà quoi de voir qu'il y avait des pages arrachées dans le livre soit parce que ça se trouve c'était dédicacé ou j'en sais rien mais du coup je suis un peu dégoûtée sans bref et ouais du coup j'ai trouvé le début un peu un peu étrange c'était le premier livre que je lisais comme ça où on rentrait directement dans la ville du sujet et l'autre chose que j'ai pas trop appréciée c'est que je me suis vraiment enfin je me suis pas attachée au personnage je me suis attachée au personnage simplement à la fin et simplement au personnage de Drew parce qu'il y a une affaire familiale derrière ce livre qui est vraiment malsaine ça vous spoil pas mais il y a une histoire voilà on le sent dès le début de toute façon qu'il y a une ambiance malsaine dans cette maison familiale et du coup cette partie de l'histoire je l'ai bien aimée mais c'est vrai que je me suis pas forcément attachée au personnage et je trouve que ça a été un peu trop vite pour moi certes ça se lit franchement hyper vite je crois que je l'ai lu je sais pas je crois que j'ai dû le lire en une nuit je m'étais couché tard le jour pour regarder l'éclipse que je n'ai pas vue parce qu'on ne voyait pas la lune de chez moi enfin bref c'était une petite parenthèse un peu voilà quoi et ouais du coup franchement c'est une lecture enfin ça se lit très facilement c'est pour ça que j'ai pas envie du coup de lui donner forcément une note négative mais voilà c'est irré dans les dans les 14-15 je pense si je pourrais lui donner une note donc voilà si ça vous intéresse surtout n'hésitez pas et voilà moi je l'ai trouvé un peu bof bof mais vu que ça lit bien c'est un peu voilà ça se discute quoi ça se discute donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'ai réussi à la finir j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres si vous les avez aimés ou non et on se retrouve pour une prochaine bye bye